Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. On dirait que chaque fois que je commence un vlog, je viens de me lever, mais en même temps, je trouve ça le fun de commencer vraiment ma journée avec vous. Donc là, il est rendu 9h30. Si je vous explique un peu mon matin, moi je me suis réveillée genre à 6h parce que mon chum va travailler, ça me réveille tout le temps, puis de toute façon, elle va être allaitée. Donc je me suis réveillée, mais finalement, j'étais tellement fatiguée que je me suis rendormie 1h, puis que je me suis levée à 8h. Je me suis fait un bon café latté, puis sinon Mia, je l'ai fait jouer sur son tapis de jeu. C'est vraiment ma petite routine, tapis de jeu, tummy time. Après ça, je l'ai changé parce que je l'allais jamais, puis jamais le jour, à part si, mettons, pourrie, je l'allais jamais, puis j'aime ça l'habiller, puis ça me fait vraiment plaisir. Là, c'est pas une corvée pour moi. Fait que je l'ai habillée, puis là, je l'ai mis dans sa petite balançoire 4 months. Puis là, je vais commencer à starter ma journée. Je me suis faite pour commencer un petit smoothie et vivre qui est le Yin. J'aime bien si ça vous intéresse, la promo du mois pour le mois d'avril, c'est 30%. Puis à chaque achat, ils donnent des déjeuners au Club du Petit Déjeuner. C'est associé à chaque année, fait que c'est vraiment une belle cause. Puis vous avez 30% de rabais, ce qui vaut vraiment la peine. Si vous êtes habitué de les acheter en épicerie, ça vaut moins la peine parce que là, vous avez, d'un, les choix de prendre ce que vous voulez. Pas obligé de prendre juste une sorte. Puis bien, vous avez 30%, ce qui est vraiment beaucoup. Donc, je vais vous laisser mon code promo en barre d'infos. Sinon, je vais m'entraîner aujourd'hui. Mon premier workout de la semaine, je ne me suis pas entraînée hier. Dans la fois, j'ai eu... Il y a Alexandre, ma fois, c'est une entraîneur qui m'a approchée pour embarquer dans son club de challenge. Elle a fait justement des challenges à toutes les mois, je pense. Puis c'est ça, c'est des entraînements. Parce que là, je m'entraînais. Puis il y a beaucoup de gens qui me disaient « Qu'est-ce que je faisais comme entraînement? C'est quoi tu fais? » Puis pour vrai, je faisais un peu « fuck-all ». Mais là, c'est ça. Je vais pouvoir suivre un entraînement, ce qui est vraiment le fun. Puis dans le fond, c'est avec pas d'équipement, sauf des bandes élastiques comme ça. Puis des poids. Fait que moi, j'ai tout ça. Donc, je vais m'entraîner tantôt. Puis sinon, bien, c'est pas mal ça. Aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi. J'aimerais ça peut-être aller chez HomeSense. Ça fait genre 2-3 semaines, je n'ai pas été. Peut-être 2 semaines. Il ne faut pas que j'exagère. Mais je n'avais rien à acheter anyway. Fait que j'aimerais ça juste aller faire un petit tour peut-être avec Mia. Sinon, faire du ménage. Ça traîne pas mal. Puis c'est ça. Sinon, je vais vous emmener dans ma journée. Puis on va vivre ça ensemble. Fait que premièrement, je voulais vous remercier vraiment de me suivre. Je vous dirais, je ne veux pas dire quotidiennement. Mais oui, quotidiennement, mes vlogs que je pose, je trouve ça le fun. Maintenant, je suis rendue quasiment incapable d'en poster 2 par semaine. Je fais vraiment ça par plaisir. Genre, je vlog vraiment quand ça me tente. Je me réveille un matin. Comme là, je n'étais pas censée vlogger. Puis je me disais, je vais vlogger aujourd'hui. Pourquoi pas? Fait que j'aime vraiment ça. Je trouve que ça occupe mes journées. Même si je suis déjà full occupée avec Mia. Mais je trouve ça le fun. J'aime vraiment ça. C'est tellement une autre dynamique Instagram. Qui a des stories et tout ça. T'as minou! Qu'est-ce que c'était mon amour? Fait que c'est ça. Je voulais vous remercier vraiment de me suivre. Puis d'embarquer là-dedans. Ça me fait vraiment plaisir. Moi, j'aime vraiment ça. Puis c'est ça. Donc, si vous n'êtes pas abonné, je vous la dites à... Ma petite coquette. Qu'est-ce qu'il y a, mignon? Bon, excusez-moi. Donc, quand elle chigne comme ça, c'est pas parce que... Elle pleure pas. Pour vrai, c'est elle chigne parce que là, elle a faim. Fait que même si je donne l'astuce, elle chigne pareil. Fait que c'est vraiment qu'elle a faim. Elle ne chale pas pour rien. Mon bébé est tellement comme... Elle pleure pas. Genre, pour vrai, là, je touche du bois, quelqu'un. Mais pour l'instant, ça va vraiment bien. C'est super facile. Facile. On s'entend, là? Vous comprenez? Fait que c'est ça. Mais c'est ça ce que je dis. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fait vraiment plaisir. On est quasiment on the road to 3000. Je suis vraiment... Genre, j'en reviens pas. Je suis vraiment contente. Puis c'est ça. C'est rien qu'un chiffre. Mais c'est vraiment le fun parce que plus vous êtes abonnés, plus vous êtes là à me regarder, plus ça me tente de faire des vlogs parce que je fais pas ça pour 2-3 personnes. Mais de toute façon, je sais que vous êtes fidèles au poste puis qu'il y en a qui apprécient vraiment. Donc voilà, je vais arrêter de parler puis je t'amène dans ma journée. Sous-titrage ST' 501 Ce mélange est commencé pas mal fini. Il va me rester à faire du lavage encore. Là, je m'en vais m'entraîner. Je vais vous montrer mon nouveau kit de Vitae Aperol. Je dis souvent que cette marque-là, c'est vraiment comparable à du Lululemon, mais moins cher. Pour vrai, Lululemon, ça accoche. Mais ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment semblable. Mais c'est ça, moins cher. Puis là, j'ai reçu beaucoup de kits. Je sais pas si vous serez intéressés dans un prochain vlog à ce que je fasse un haul de vêtements sport Vitae Aperol. Vous me direz, mais je vais vous montrer celui-là. Donc, vraiment, là, je vais juste démontrer ce qu'il vient de découvrir. Donc, le top, je l'adore, sérieux. Ils m'ont envoyé plein de tops comme ça, comme semi-camisole. Ça tient vraiment bien. Puis regardez, là, ils ont commis des pâtes dedans. Mais c'est vraiment une brassière qu'on va encore plus soutenir avec la camisole par-dessus. Le pantalon, c'est style Alain de Lululemon. Si vous connaissez pas, c'est genre les plus confos. Fait que ça, ils sont comme armés. Je sais pas si on voit bien. J'essaie de baisser la caméra. Fait que regardez le pantalon. Ça fait super bien. En tout cas, moi, je l'adore. Fait que c'est ça. Vous me direz si vous êtes intéressés à un haul. Puis si jamais ça vous intéresse déjà, d'aller voir sur le site mon code promo de vous donner 15% de rabais. Je vais vous le mettre en barre d'info. C'est l'orange du ondes 15, si je me trompe pas. Fait que je vais aller m'entraîner. Puis on se reparle plus tard. Bien, vous allez pouvoir peut-être faire le premier caméra avec les alternatives. Je tiens à vous dire que je donnerai pas des alternatives pour chaque mouvement durant tout le challenge. Je vais m'entraîner dans le... Ici. T'as pas toute descendre en bas. 3, 2, 1. C'est parti. J'aime pas. J'aime des. Ça fait longtemps que j'ai pas fait cette petite coupe-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça vraiment cute. Mon chum, il déteste ça quand je fais une demi-couette. Je sais pas pourquoi il trouve ça. Il trouve pas ça beau. Moi, je trouve ça vraiment cute. Bref. Là, je me suis préparée parce que je vais faire du contenu pour Marie-Claire. Donc, un peu comme la dernière vlog, je pense. J'ai une photo à faire. Fait que j'ai mis l'outfit. C'est comme un genre de set de jogging. Vert. Fait que je vais vous montrer quoi ça a l'air d'un miroir. Dans le fond, c'est un bas de jogging comme ça, ben simple, T-shirt blanc. Puis, le... Voyons. Ça, il y a comme des studs ici. Puis sur la manche, il est écrit Beautiful. Fait que je vais faire un contenu. Je sais pas trop encore qu'est-ce que je vais faire, mais il faut que je poste la semaine prochaine. Fait que... Donc, ça ressemble à ça, la création de contenu. On a comme des deadlines, des délais, justement. Puis, on doit remettre le contenu pour approbation. Parlant de tout ça, si jamais c'est une vidéo qui vous intéresserait, puis que je parle un peu du métier d'influenceur, tout ce que ça comporte, mes trucs pour peut-être devenir, comment j'ai fait, comment ça marche les collaborations. Vous me laisserez savoir. Je sais qu'il y en a tellement beaucoup qui me posent des questions souvent de comment je pourrais devenir influenceur, mais, tu sais, il n'y a pas de recette magique. Mais je pourrais peut-être vous donner mes trucs aussi. Puis, comme je dis, là, vous parlez un peu de comment... C'est quoi une journée typique d'un influenceur dans le sens où quand on a des contrats puis tout ça, pour ma part. Fait que vous me laisserez savoir en commentaire par rapport à ça. Fait que là, je vais me faire un petit dîner il est midi. Puis, je vais faire ma photo après, là, pour mon contrat. Je me suis fait deux petits wraps au jambon. C'est juste jambon, laitue, tomate, du fromage, puis des concombres avec une trempette au tofu. J'ai reçu un full beau collier de gibou. C'est vraiment mes bandeaux préférés. J'en mets dans plusieurs de mes photos puis vous me demandez si ça vient d'où. Ça, c'est mes préférés, là, ces modèles-là. Dans le fond, c'est comme avec une broche puis tu peux faire une petite boucle. Donc, ça, c'est leur nouveauté. Lui, c'est mon préféré. Il y a ça aussi que j'avais bien hâte d'essayer, là. Vous irez voir sur leur site, il y a eu un tutoriel, mais c'est pour faire une genre de... Bien, un chignon, en fait. C'est vraiment cool, là. Tu rentres tes cheveux là-dedans puis tu twistes puis ça te fait un chignon. En tout cas, je vais essayer ça. Je ne vous montrerai. Puis ce beau chouchou waffle. Donc, vraiment contente. J'ai fini mon contenu puis là, je suis en train de faire du ménage d'un truc à mille ans puis, oh, mon Dieu, il y a déjà tout ça qui fait pu... Je suis tellement... Sérieux, je veux une émotion, là. Je trouve que c'est tellement plus difficile que je pensais. Tous ces beaux petits pyjamas. Ces orteils sont comme tight, là. C'est du 0-3 mois. Fait qu'il y en a qui font encore dans le 0-3 mois, mais la plupart, là, c'est tight. Fait que, oh, je suis tellement triste ces petits pyjamas. Oh, je te dis... Moi qui n'arrête pas de broyer parce que je range les vêtements de Mia. Oh, my God. J'ai fait une bulle sur Instagram hello Mia. Puis c'est genre... J'ai les premiers stories que j'ai fait d'elle jusqu'à aujourd'hui que j'ai enregistré là-dedans. Puis chaque fois que je regarde ça, je broille. Genre, ça me fait capoter. Comment ça passe vite. Puis un petit bébé, ça grandit tellement vite. C'est fou. Chaque journée est précieuse. Mais dans la vie de tous les jours, c'est précieux. Mais comme encore plus pour un petit bébé, c'est... Je regarde des vidéos que j'ai pris il y a 4 semaines. Mais 4 semaines dans la vie d'un bébé, c'est tellement beaucoup. Ça grandit. Oh, my God. Je sais pas si je suis la seule, mais maudit que ça en remetit. T'es faite Jitamita, minou. Oh. Tududududu. Elle regarde en maudit. Elle ametit les lumières de couleurs. Bon, fait que là, il est rendu 7h50. J'ai finalement pas sorti de la journée. Ben relax. Là, je voulais comme laver l'intérieur de mon auto. J'étais comme... J'essayais pas trop comment mettre Mia. Pourtant, c'était une super belle journée. C'est parce que, t'sais, dans un landau, elle est couchée, couchée. Il aurait fallu que je sorte le bas de ma poussette, puis la canter dedans. Ben, petite encore un peu pour porter ça. Ben, pour embarquer là-dedans. Bref, finalement, j'ai fait du ménage. J'ai encore continué à faire du ménage. Puis, mon chum est arrivé à 4h. J'ai fait le souper. Un coquette. Puis, après ça, mon chum est comme mal à la tête. Fait qu'on prend ça vraiment, vraiment relax. Là, je vais faire ma petite routine skin care. Je fais pas grand-chose. Je vous dirais, là, j'aime de sortir de la douche. Fait que, je vais mettre... Je mets toujours mon sérum en premier de Oumai. Ça, c'est les meilleurs produits, honnêtement. Personnalisé pour votre peau. Fait que là, je mets ça en premier. Puis, je termine cette crème-là de Karine Jonka. Je la mets ma Tagne Soie pour l'instant. Fait que... J'en mets un petit peu partout. Fait que là, je suis vraiment contente. Je vais recevoir bientôt ma poussette de voyage. Dans le fond, notre poussette qu'on a en ce moment, c'est une grosse poussette Silver Cross. Vous avez sûrement vu dans mes stories ou dans mes posts Instagram, mais c'est une poussette genre la Cadillac. La grosse affaire, super belle et super robuste de qualité, mais c'est ça. Elle est vraiment très grosse et pas super lourde, mais vraiment grosse. Fait que c'est sûr que pour voyager ou pour cet été faire la petite escapade, c'est un peu moins pratique. Mettons, on est au chalon fin de semaine, c'est une grosse poussette. C'est gros à traîner. Puis, mettons, qu'on va partir, je sais pas, on partirait en camping, peu importe. Mais c'est comme plus simple à traîner. Puis, surtout, que notre camion, il n'est pas énorme à valer. Fait que ça prend quand même de l'épaisseur. Tandis que la petite poussette qu'on va recevoir est vraiment compacte. Fait que ça va être vraiment plus pratique si on a beaucoup de bagages. On va voir que je cherche le voyage. Donc, la poussette qu'on a choisie pour comme poussette voyage, seconde poussette, c'est la Easy Twist de... Quand même, si j'ai oublié tout le temps la marque. Dans le fond, c'est la Easy Twist Easy S Twist de Cybex. Fait que je vais vous... J'aimerais ça vous mettre un genre de clip, mais je ne peux pas vraiment à cause des droits d'auteur. Mais en tout cas, vous irez voir sur Internet ou sur le site d'Agata. Dans le fond, il est vraiment nice parce que le banc, il twist 365 degrés. Elle se plie genre de même comme... Elle vient minuscule. C'est vraiment cool, en tout cas. Fait que... Elle se vend chez Agata Boutique. Puis là, je pense qu'elle est en sol en ce moment où je ne suis pas trop. Fait que jamais ça vous intéresse. Comme j'ai mentionné dans le dernier vlog, mon code promo, ça plaît vraiment sur toutes les meubles, les poussettes, les n'importe quoi. Fait que ça vaut vraiment la peine. D'habitude, c'est que sur les petits articles. Donc, je vais vous mettre mon lien Laurence15. Ça, c'est juste par consultation virtuelle et par téléphone. Donc, j'ai vraiment de la recevoir. Je vous montrerai quand je vais la recevoir, justement. Puis, c'est ça. Sinon, là, ce soir, mon chum, il donne le biberon. Il continue à faire une fois par jour. Moi, je me tire le lait une fois par jour. Fait que c'est vraiment pour ça. Puis, c'est ça. Sinon, moi, après, je vais aller un peu me coucher. On va aller se reposer. Mon chum, comme je dis, il a mal à la tête. Des fois, ça me tente de mettre ça. C'est le genre de petit spray de Nuda pour l'autobronzant. Dans le fond, c'est tellement léger. C'est ce que j'aime. Fait que je fais juste le vaporiser dans ma face loin. Puis, comme le lendemain. Excusez, le lendemain, ça vient un peu plus brun. Mais vraiment pas trop. Puis, c'est ça. Ça apparaît quasiment pas. Mais juste pour dire que tu as un petit face stand. Fait que... Je sais jamais si j'en ai mis assez. Parce que c'est très, très léger. Mais, ouais. Fait que c'est ça. Sinon, j'ai pas grand-chose d'autre à vous parler aujourd'hui. Je pense qu'on va pouvoir jaser dans un prochain vlog. Alors, j'espère que vous avez aimé une petite journée bien relax passée avec nous moi et Mia. Puis, c'est ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire le genre de vidéo que vous aimeriez. Si vous avez des questions, peu importe. Puis, n'hésitez pas à liker la vidéo, comme ça, puis vous abonner. Sur ce, gang, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!